Dans leur bus coloré, ils sont 7 aujourd'hui à être venus sensibiliser le grand public à la rédaction des directives anticipées. Un document officiel que chacun peut remplir pour dire ce qu'il souhaite pour sa fin de vie, s'il veut ou pas un acharnement thérapeutique. L'association milite également pour la désignation d'une personne de confiance, comme nous l'explique Benjamin. Dans la loi actuelle, il n'est pas prévu que quelqu'un puisse s'exprimer à votre place et donc il est important de désigner une personne qui est la seule personne qui légalement pourra s'exprimer à votre place et effectivement faire valoir vos droits que vous avez mis dans votre directive anticipée. Cette personne doit avoir un double des directives anticipées qu'elle va pouvoir présenter au corps médical où dessus vous aurez exprimé votre choix pour votre fin de vie. Aujourd'hui en France, selon la loi CLES, Léonetti, la décision de fin de vie doit être collégiale, entre médecins et familles. Une décision qui est souvent compliquée. L'association milite donc pour qu'une hiérarchie soit établie au sein de la famille, comme c'est déjà le cas en Belgique.